C'est parti pour ça ? J'ai dit qu'il est venu ! Qui ? JB ! Et il est prêt à te mettre une fois ! Oh regarde, c'est romantique ! Il y a un petit lac... Je sais pas par vraiment... Ah c'est là ! Ouais, c'est là ! C'est ça ! Parc de la Brégrésière, Saint-Herblain, les jeux de l'amour. Cagnara TV à Saint-Herblain en quête pour jour de fête. Nous savons maintenant que nous recherchons l'amour. Nous sommes donc au cœur de Saint-Herblain. Atlantis, cité mystérieuse à la recherche de l'amour. En avant ! Bonjour Monsieur, nous enquêtons sur l'amour. L'amour à Saint-Herblain. J'aime pas les gens. J'aime pas les gens, c'est une première réponse. On va poursuivre. Bonjour, nous sommes Cagnara TV, nous enquêtons sur l'amour, à Saint-Herblain pour jour de fête, dont le thème cette année est les jeux de l'amour. Je suis désolée. Vous n'avez pas de... J'ai une grosse gueule de bois surtout. Grosse gueule de bois, c'est pas le moment de parler d'amour. Merci ! Vous êtes amoureux depuis ? Deux ans et demi. Deux ans et demi. Et marié depuis deux mois. On cherche l'amour à Saint-Herblain. L'amour. Nous recherchons l'amour à Saint-Herblain. L'amour à Saint-Herblain. Il y en a partout. L'amour, c'est général en plus. Ça peut être... Amour passionnel, ça peut être amour... Amour pour la vie. Amour d'un jour, amour toujours. L'amour filial. Ah bah oui, on s'aime très fort tous les deux. Oui, très fort. Vous connaissez une chanson d'amour ? J'ai dessiné sur le sable ton doux visage. Bonjour, on cherche l'amour à Saint-Herblain. On va envoyer tous ensemble un message d'amour qui va partir de Saint-Herblain et qui va aller polliniser le monde. Vous voulez participer ? Vous écrire un petit mot d'amour ? Où est l'amour à Saint-Herblain ? Partout. Sur le parking, dans les centres commerciaux, partout. Ça peut être à la boulangerie, n'importe où. L'amour, ça fait quoi ? Que du bonheur. Ça arrive encore d'écrire des lettres d'amour ? Pas assez, mais je trouve ça tellement beau que finalement on ne devrait plus souvent. KRA TV vous fournit l'occasion d'écrire une lettre d'amour. Tenez, prenez votre temps. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, nous, Kanyara TV, on enquête sur l'amour. C'est une bonne idée. Seulement, par contre, vous vous adressez sur quelqu'un qui ne peut plus. 97 ans, s'il vous plaît. Alors, vous savez maintenant, c'est bien difficile. Ça ne dure pas toute la vie. C'est un peu un film. Il y a plusieurs formes d'amour, non ? Vous avez expérimenté plusieurs formes d'amour. Oui, oui, forcément. Heureusement, d'ailleurs. Si on faisait ça une seule fois, on serait nul. Vous parlez essentiellement de l'amour physique ? Ça compte au maximum quand même. L'amour, c'est un sujet d'erreur. Si jamais on ne se trompe jamais, on n'arriverait pas à connaître l'amour. J'ai connu l'amour trois fois et bon, maintenant, c'est fini. J'aime plus. Je n'aime plus aimer. Voilà, vous avez trouvé le mot juste. J'écris quoi ? Vive l'amour ? Vous avez déjà écrit des lettres d'amour ? Oui, mais quand j'étais petite. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je dis en vrai maintenant. Je n'ai pas besoin d'écrire. L'amour, c'est le bonheur. Mais malheureusement, je suis célibataire. On vient de Tahiti, on vient de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que l'amour est différent selon l'endroit où on se trouve ? Oui, on est moins stressé où on est. Ici, je pense que vous êtes plus stressé. Et puis voilà. Le stress nuit à l'amour ? Ah oui. Un fruit de l'amour. Un fruit de l'amour pour notre enquête qui se poursuit. Des fruits de l'amour. Vous l'avez acheté ici ? Oui, oui. Elle est en solde aujourd'hui. Pour moi, je pense que l'amour de jeunesse, quelquefois ça n'existe pas. Parce que son amour de jeunesse, elle peut aussi être sa pire rencontre. On va tout donner à la personne. À partir d'un moment, la personne, elle va nous la mettre à l'envers. Excusez-moi du terme. Moi, je dis juste que l'amour vient plus grand lorsque l'on parle à une fille et qu'on a un certain âge et qu'on sait que c'est du sérieux. Ce sera tout pour moi. Qu'est-ce que vous savez de l'amour ? Je suis mariée, donc ça va. En amour, ça va. L'amour, ça fait rire ? Oui, aussi. Vous me faites rire, c'est pour ça. Vous avez des nouvelles de l'amour ? On enquête sur l'amour. Soit c'est comme ça, un fic-fix, ou soit c'est l'alouti ! Ça, c'est quoi ? Ça, c'est une expression que j'ai inventée. Tu veux dire quoi ? Tu veux dire, c'est le regard très tchature. Cousse du main. Je suis comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'amour, vous ? Ah ben, c'est que du bonheur. Ça, c'est de l'amour aussi, ça ? L'amour pour le chien. Oui. Et puis pour ma femme. Ce sera le dernier mot. Il n'y a pas besoin de rap ou de chanson pour attiser l'amour. L'amour vient naturellement et par nous-mêmes. Il suffit qu'on aime une personne et le feeling vient tout seul. L'amour, c'est l'argent en premier, arrêtez ! Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'amour ? Que vous êtes très jolie. Avant de sortir avec quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. Comme ça, après, tu ne le brises pas le cœur. L'intimité. L'intimité partagée, c'est ça l'amour ? L'intimité partagée. Quelque chose inaccessible pour les autres. Bonjour mesdames, on enquête sur l'amour. Non ? Non. Il y a quelque chose qui ne se transfère pas dans les sentiments irrationnels des êtres. Il y a quelque chose qui ne se donne pas aux autres, sauf à celui qu'on aime ou à celle qu'on aime. Je ne connais pas grand-chose. Je n'ai pas trop d'expérience en amour. Je suis assez jeune. Moi, je pense qu'il y a trois sortes d'amour dans la vie. Il y a le premier amour, évidemment, l'amour impossible et l'amour de ta vie. Et je pense qu'on passe tous par ce genre d'amour-là. Et le jour où on rencontrera justement celle qui nous fera pousser à nous lever le matin, ça sera vraiment cet amour, l'amour de la vie, justement. Et en général, le premier amour, c'est celui qui te brise le cœur. Et voilà. Je pense qu'il peut y en avoir plusieurs dans une vie, mais j'espère trouver le bon, là, pour un long moment. Cagnara TV, fidèle à ses traditions, prend de la hauteur sur son sujet. Cagnara TV a capté pour vous tous les messages d'amour de Saint-Herblain et s'apprête à les envoyer vers le ciel. J'ai une attention à l'autre. Il remplit ma vie. Il est tout pour moi. C'est l'idéal de ce que l'on convient d'appeler l'amour. Et si c'est exactement le contraire, ce n'est pas de l'amour. L'agapé, c'est l'amour divin, inconditionnel, universel. C'est un idéal. Le Christ, c'était le personnage historique qui a porté cet agapé. Chez les Grecs, il y avait également la philia. C'est l'amour, amitié, la relation entre deux êtres humains. À la différence de l'agapé, qui est quand même quelque chose de très abstrait. Et puis il y a les roses, qui est le plaisir sexuel. Il faut 20 centimètres de pénis environ pour que l'amour soit bien. Et puis... Vous pensez qu'il n'y a pas d'amour en dehors du pénis ? C'est difficile de le trouver, je pense, après. Il doit y en avoir après, mais bon. Dans notre langue, c'est qu'on a un mot unique pour dire que j'aime la bière, j'aime ma femme, j'aime mon chien, j'aime ma voiture et ainsi du reste. Est-ce qu'on peut être amoureux d'un chien ? Il y en a des gens, oui. D'un poney ? Oui, on peut l'aimer, on peut lui faire des câlins, des choses comme ça. L'amour canin ? C'est très fort aussi. Pas autant que pour les humains, mais c'est très fort aussi. Non, il est plus vrai qu'entre les hommes et les hommes. La méchanceté chez eux, c'est nous qui la créons, s'il y en a. Alors que nous, on est méchants. Je ne suis pas sûr que ce soit l'amour la chose la plus partagée au monde. On enquête sur l'amour. Je ne vois pas de gens qui ont cette habitude-là. Nous, ici, maintenant, dans notre société, nous convenons d'appeler amour. Quels sont les sentiments, les comportements, les gestes qui relèvent de l'amour ? Oui, on aime les repas qu'on aime, des pizzas, des hamburgers, des kebabs, des choses comme ça. Quand tu aimes trop des fois des personnes, après c'est ennuyant. Est-ce qu'on peut être amoureux d'un objet ? Non, non. Même un super jouet qu'on adore ? Non. Un doudou, oui, mais sinon... On peut être amoureux d'un doudou ? Oui. Pourquoi ça sert d'être amoureux ? Ben... Je ne sais pas. Pour faire un bébé ? La felicità. La felicità. E tenersi per mano, andare lontano. La felicità. I tuoi sguardi innocenti, in mezzo alla gente. La felicità. E restare vicini, come bambini. La felicità. 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 Il cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro alle teme. E la felicità. E avassare la luce per fare parte la felicità. 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 E un bicchiere di vino con un panino la felicità. Où se niche l'amour ? Il y a un gros planning pour la salle des mariages en ce moment ? Je ne sais pas trop. Je ne m'occupe pas des mariages, que des divorces. Vous recevez un chat qu'on vous appelle ? Oui. Allez-y, répondez. Malheureusement. Allo ? On me pose une question sur l'amour. Des gens, ils m'ont dit, est-ce que t'es amoureux ? Je dis, ouais. Ils m'ont dit, t'es amoureux de qui ? Je dis, ah, ça. Ah, attends, tu sais quoi ? Attends, tu vas parler un peu avec eux. Allo, amour ? Oui, bébé. Vous êtes l'amour. Comment est-ce qu'on pourrait vous personnifier ? À quoi on peut vous reconnaître ? Alors, j'ai le nom que bleu. Oui. Et une crête, couleur arc-en-ciel. Dis-moi que tu m'aimes. Ouais, ouais. Dis-moi que tu m'aimes. Ouais. Qu'est-ce que c'est l'amour pour vous ? Ben, c'est quand t'as des sentiments pour quelqu'un ou pour un animal ou un de tes proches. Vous pensez qu'il y a de l'amour à Saint-Herblain ? Il y a eu plus qu'il y en a eu. C'était comment quand il y en avait plus ? Ben, je sais pas, les gens, ils étaient plus conviviales, un peu. L'amour ? Ben, c'est très bien qu'on tenait à deux. Vous avez connu l'amour ? Vous connaissez l'amour ? Ben, j'ai quand même 68 ans. 68 ans d'amour ? Oui. C'est quelque chose qu'on peut se faire voler, l'amour ? Ben, pas l'amour, mais on peut se faire voler une belle gonzesse, on se la pique. Et vous, vous avez piqué des gonzesses ? J'en ai piqué à mes copains, c'est normal. On peut aimer un jour, alors là, on l'aime plus. Que l'amour, 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 que l'amour. À 50 ans, j'avais un amant qui en avait 25. Malgré mes 8 grossesses, j'avais un corps de Diane, une poitrine de star. Ce n'était pas encore de l'amour, mais j'avais pendant un moment un besoin de sexualité. C'est ça qui m'a fait avoir beaucoup d'hommes dans ma vie. Et je ne regrette pas, voyez-vous. On peut aimer sans pour ça avoir des rapports sexuels. On peut aimer moralement. Et mon mari, à 50 ans, elle m'a dit une fois, il m'a dit maintenant, il me dit, maman, tu ne sais même plus faire l'amour. J'ai dit, mon petit bonhomme, puisque c'est ainsi, on fait chambatard. Ça ne m'a même pas traumatisée. Ça ne m'a pas empêchée d'avoir un amant après. En amour, rien n'est sale. Tout ça dépend comment c'est fait. L'amour, ça fait souffrir aussi ? Oui. Oui. Quand on y pense, oui. Et bien voilà longtemps que je n'ai pas parlé comme je vous parle. Et vous pourrez dire à vos proches que vous avez devant vous, Madame Sarki, une femme formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Opération Ice Cream for Love Scream. C'est très simple, il vous suffit de pousser un cri d'amour et nous vous offrons une glace. Wow ! Encore plus fort. Je t'aime, Katou ! Plus fort. Je t'aime ! Aaaaah ! Aaaah ! Eaaaah ! Aaaah ! Woohoo ! Aaaah ! Aaaah ! Aaaah ! Et c'est une large red criança. J'aime ma maman! Google, mon ami Google, nous a indiqué le parc de la Gournerie comme un haut lieu de l'amour. Sous-titrage MFP. Générique 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 Quand nous nous sommes réveillés, nous avons décidé de partir en exploration pour tenter de trouver quelqu'un. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Le bambou de l'amour, le bambou qui est connu pour sa fertilité. Si vous mettez un pied de bambou dans votre jardin, c'est foutu, vous aurez du bambou jusqu'à la fin de vos jours. Le petit pont de l'amour, c'est-à-dire l'amour c'est une traversée. Il y a quelqu'un ? On est parti chercher à notre manière, avec nos armes, avec nos convictions. L'amour dans ce jardin, l'amour spirituel, on n'a pas vraiment trouvé. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? L'amour c'est la joie, c'est apprendre, c'est le grand livre de l'amour, le Kamasutra. La proximité de l'amour. Bonjour. Il y a quelqu'un ? Après près de deux heures passées dans la pagode, à la recherche du Vénérable, qui n'est jamais arrivée, nous avons compris que peut-être l'amour spirituel c'était ça, un grand vide. Pourquoi l'amour ? Comment l'amour ? Quoi ? Les jeux de l'amour, ok, on a exploré tout Saint-Herblain de fond en comble, on a interrogé des gens, on n'a pas vraiment réussi à répondre à la question je crois. C'est quoi ça ? Les vitaux du maire. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Tu sais ce qu'on va faire ? Il faut qu'on aille directement à la source de l'idée. Et c'est eux qui ont décidé les jeux de l'amour. On va aller à la conférence de presse, on va les interroger. C'est simple ? Habille-toi. Castagnette et tango, olé, ici, la brise est parfumée, du goût léger, des orangés, de joie, de vivre et de chanter, amour. Castagnette et tango, olé. Cagnara TV au cœur de la conférence de presse au sujet de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour en tombereau, de l'amour en pelletée, de l'amour qui se dévare sur ce parc de la Baie-Grézière. Dans une semaine, il y aura bien des amoureux ici. Cagnara passera dans quelques instants à l'action. Mais chut, silence. Monsieur le maire de Saint-Herblain, vous avez choisi le thème cette année de l'amour. C'est ça. Les jeux de l'amour, c'est une référence à Marivaux ? Pas du tout. L'amour, c'est un jeu ? L'amour, ça peut être un jeu. C'est un jeu dangereux ? Ça peut être dangereux. C'est un jeu rigolo ? Ça peut être très rigolo. Le danger, c'est rigolo ? Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Du scoop, de l'info, toujours sur Cagnara TV. Attention à mes grandes jambes. Ça ressemble un petit peu à de l'amour en fait. On vous a regardé de loin, on s'est dit qu'on n'est pas loin. C'est combien d'amour ? C'est... 100% ? Je ne sais pas. En tant que fruit de l'amour, qu'est-ce que... Ça va l'amour ? Oui. C'est compliqué pour vous l'amour ? Non, pas en ce moment, ça va. Oui, ça va. La chance. Il y aura une expérience audiovisuelle avec Cagnara TV, Tony Clifton Circus. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Ça s'agit à ne pas rater ce moment, cette expérience qui aura lieu à 22h le samedi soir. Cagnara TV s'est timidisée dans cette conférence de presse au sujet de jours de fête et ces jeux de l'amour satanés. Cagnara TV en a gros sous le coude. Cagnara TV qui a préparé une surprise de taille pour que l'amour trouve enfin sa place dans ce parc de la Baie-Grécière. Vous trouvez que l'amour c'est désuet ? À certains, oui, on peut dire parfois que l'amour est assez désuet, mais ça reste un sujet quand même contemporain et d'actualité. D'accord, d'accord. Dans quelques instants, nous ne ferons pas que parler d'amour. Nous ferons l'amour sur Cagnara TV. Tenez, donnez-moi la main. Venez avec nous et tentons peut-être quelque chose qui va s'apparenter à de l'amour, à de l'engagement. Qu'est-ce qu'on a dit ? L'amour c'est de l'engagement, c'est un bouquet de violettes, c'est des euros mais pas que, c'est des sourires, c'est des boissons, c'est de la fraîcheur, c'est de l'air pur. Venez, parce que sinon je vais secouer le bras de ce monsieur que je ne connais pas pendant un petit moment. Ça nous laisse un moment d'intimité. Venez avec nous, quelques instants, venez, venez. Je vous propose, vous allez voir, ça va être très très agréable. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501